Comment est la France en ce mois de juillet 1940 ? Quel est l'état d'esprit de ses habitants alors que près d'un quart de la population a fui l'avance allemande sur les routes de l'Exode et qu'il leur faut maintenant rebrousser chemin pour retourner chez eux ? Le plus souvent à pied car le pays est totalement désorganisé. Des milliers d'entre eux ont péri sous les bombardements, des dizaines de milliers d'enfants ont été séparés de leur famille, beaucoup ne retrouveront pas leurs parents. On a écrit qu'en cet été 1940, la France comptait 40 millions de pétainistes. Même si les sondages d'opinion n'existaient alors pas, on peut effectivement dire que la très grande majorité des Français n'aspirent qu'à un retour à la paix, à une stabilité à l'ombre d'une figure rassurante, celle du vainqueur de Verdun, du maréchal Pétain devenu le père de la nation. Mais après sa défaite et la signature de l'armistice, les trois quarts du territoire sont occupés par l'armée allemande pour laquelle la France doit payer des frais d'entretien exorbitants de 400 millions de francs par jour, soit sur une année l'équivalent du budget du pays en 1939. Et ce qui correspondrait d'ailleurs, dans la réalité, à l'entretien d'une armée de 18 millions d'hommes. La France se trouve donc divisée en deux zones. Une zone occupée, dite également zone nord, et une zone non occupée, dite zone sud ou zone libre. Toutes deux séparées par une ligne de démarcation de plus de 1000 km de long. Véritable frontière, quasi étanche, dont le franchissement, à l'aide d'un laissé-passer, l'Hausweis, est à l'entière discrétion des Allemands qui s'en servent comme moyen de pression sur le gouvernement de Vichy. En outre, la zone occupée est la partie la plus riche et industrielle du pays, car elle produit presque les trois quarts de son blé, plus de 85% du beurre, la totalité du sucre, les trois quarts du charbon, 95% de l'acier, pratiquement tout le textile et la construction mécanique. Mais cette zone occupée est elle-même divisée en plusieurs zones tout aussi hermétiques. En effet, à l'est, dès le 15 juillet, la frontière douanière est replacée sur la ligne de 1871, et les départements d'Alsace et de Lorraine se retrouvent annexés au Reich après expulsion des francophones. Le nord de la France, les départements du nord, du plat de Calais et une partie de l'Aisne, est rattachée au commandement militaire de Bruxelles, sans aucun contact administratif avec Vichy. Une zone interdite, dite ligne nord-est, isole 10% du territoire où les réfugiés ne peuvent pas revenir, et elle fait l'objet d'un projet de colonisation agricole allemande sous le nom d'Austland. Enfin, la zone côtière courant de Dunkerque à Handaï est également interdite à toute circulation. N'oublions pas enfin l'existence d'une modeste zone d'occupation italienne, essentiellement limitée à quelques vallées alpines et à la commune de Menton, qui est immédiatement annexée et italianisée. L'État français, qui a donc remplacé la République française depuis le 11 juillet 1940, possède pourtant toutes les apparences de la légalité. Il est internationalement reconnu par une quarantaine de pays, à l'exception notable, certes, de la Grande-Bretagne, mais les États-Unis et l'Union soviétique ont des ambassadeurs accrédités à Vichy. À la différence des autres nations vaincues par l'Allemagne et qui ont été soit annexées, soit administrées directement, l'État français a conservé son gouvernement et administre librement la zone non occupée, au moins en apparence. Le chef de l'État français est, depuis les premiers actes constitutionnels des 11 et 12 juillet 1940, le maréchal Philippe Pétain. Les pouvoirs qui lui ont été confiés par ses actes sont considérables. Il exerce seul le pouvoir exécutif en l'absence de président du Conseil. Les ministres ne sont responsables que devant lui. Il exerce également seul le pouvoir législatif en l'absence des assemblées parlementaires qui ont été mises en congé. Il va même rapidement pouvoir exercer seul une partie du pouvoir juridictionnel, et le tout sans aucun contre-pouvoir. Un véritable culte de la personnalité s'est créé autour de la personne du maréchal Pétain. Son image est reproduite partout, jusque sur les termes postes. Un chant à sa gloire est composé, le célèbre « Maréchal nous voilà », qui deviendra l'hymne officieux de l'État français. Et le lien direct avec la population est renforcé par ses nombreux déplacements en zone sud, Toulouse, Montauban, Lyon, Arles, Marseille, Toulon, Avignon. Mais au juste, qui est l'auteur de ses actes constitutionnels. Pétain n'avait certes pas les compétences juridiques nécessaires, mais il ne faudrait pas croire qu'il aurait été manipulé par Laval. Il avait parfaitement conscience de l'étendue de son pouvoir et comptait bien l'exercer, à la déception d'ailleurs de Laval, qui pensait former avec Pétain une sorte d'humvira, mais qui n'a même pas été consulté sur le choix des ministres du gouvernement romanier le 12 juillet, où il n'a pas pu obtenir le ministère des Affaires étrangères. Il est plus vraisemblable que l'auteur, ou tout au moins le co-auteur, en soit Raphaël Alibert, même si après la guerre, il a toujours cherché à minimiser son rôle. Proche conseiller juridique du maréchal Pétain depuis 1937, directeur de son cabinet civil le 19 mai 1940, garde des Sceaux le 12 juillet 1940, Alibert est un royaliste suspecté d'avoir appartenu à la Cagoule, un antisémite et anti-maçonnique notoire, partisan dès les années 30 d'une réforme de l'État, estimant que, je cite, « rien ne doit subsister de ce personnel parlementaire et maçonnique ». Si l'on peut constater une certaine continuité institutionnelle dans le fonctionnement de ce nouveau régime, en revanche, la rupture idéologique et politique est évidente. Dès les 20 et 25 juin 1940, Pétain a fustigé, je cite, « l'esprit de jouissance qui a détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié ». Et le 13 août, il fait pour la première fois allusion à une révolution nationale. On est donc bien en présence d'un changement brutal de régime. Mais quel contenu donner à cette révolution ? En juillet 1940, les principes idéologiques de cette révolution nationale ne sont pas d'ordre fasciste et se rattachent plutôt aux idées de la droite nationaliste, monarchiste et morassienne de la décennie précédente. La révolution nationale prône le rejet de l'individualisme, du modernisme des élites intellectuelles et urbaines, appelle à un rassemblement national, à un retour aux communautés naturelles que sont la famille, le travail et la patrie. Nouvelle devise remplaçant la liberté, l'égalité et la fraternité de la République. Autre différence avec le fascisme. Laval et Pétain sont opposés à la création d'un parti unique. Le premier, parce qu'il ne veut pas voir apparaître une légitimité pouvant concurrencer la sienne. Et le second, parce qu'il estime un tel parti inutile dans sa relation avec les Français. A la place, on crée le 29 août 1940 une légion française des combattants, organisme regroupant toutes les associations d'anciens combattants et devant servir de relais entre Pétain et les Français. Et comme toute révolution, le nouveau pouvoir règle ses comptes avec ses ennemis réels ou supposés, les responsables de l'ancien régime et emmener la France à la déchéance puis à la défaite. Les premières lois sont de nature xénophobe, telle la loi du 16 juillet 1940, qui permet de retirer cette nationalité à tout Français naturalisé depuis le 10 août 1927, créant ainsi des Français de seconde zone. La loi du 17 juillet 1940, limitant l'accès aux emplois dans les administrations publiques aux seuls Français nés de pères français. La loi du 22 juillet 1940, instituant une commission de révision des naturalisations. L'épuration de la magistrature et de la fonction publique est facilitée par la loi du 17 juillet 1940, permettant de relever de leurs fonctions les magistrats et fonctionnaires sans autre formalité qu'un simple décret. En outre, la loi du 23 juillet 1940 permet de prononcer la déchéance de la nationalité française à tout Français ayant quitté sans autorisation la France entre le 10 mai et le 30 juin 1940. Il faut également donner une légitimité à ce nouveau régime en obtenant la condamnation de l'ancien régime. Ainsi, l'acte constitutionnel numéro 5 du 30 juillet 1940 crée-t-il une haute cour de justice pour juger les politiques républicains qualifiées de fauteurs de guerre, essentiellement les anciens présidents du conseil Blum, Taladi, Reynaud ou l'ancien ministre Mandel ou encore le général Gamelin. Et pour juger ceux qui ont choisi de rejoindre la France libre, la loi du 24 septembre 1940 crée une cour martiale. Et dans son combat contre un prétendu complot judéo-maçonnique, responsable selon lui de la déchéance et de la défaite de la France, le garde des Sceaux, à Libère, va d'abord s'attaquer aux francs-maçons avec la loi du 13 août 1940 portant interdiction des associations secrètes. Mais à partir d'octobre 1940, ce sont les juifs qui seront progressivement exclus de la société française. C'était en effet répandu un antisémitisme attribuant la défaite à une trop forte présence et influence juive dans la vie publique française, qu'il s'agisse des organes de l'État ou des professions influentes. Une fois de plus, c'est le garde des Sceaux qui sera un des principaux artisans du statut des juifs, mis en place par la loi du 3 octobre 1940. À cette date, il convient de relever que les Allemands n'avaient pas exigé de Vichy des mesures antisémites. Mais le gouvernement savait depuis le mois de septembre qu'en zone occupée, les Allemands préparaient une ordonnance sur les juifs, prévoyant notamment leur obligation de se faire enregistrer. Pour Vichy, il fallait sauvegarder les apparences de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire et par conséquent prendre les Allemands de vitesse en élaborant son propre statut des juifs. Fin septembre, un projet de statut est prêt et aboutira à la loi du 3 octobre 1940, interdisant aux juifs l'exercice d'un grand nombre de fonctions publiques ou de mandats et limitant l'accès à de nombreuses professions. On sait, depuis une dizaine d'années, que Pétain a pris une part active à l'élaboration de ce statut en annotant le projet pour l'aggraver quant à la liste des professions interdites aux juifs. Quant aux juifs étrangers, une loi du 4 octobre 1940 prévoit leur internement dans des camps spéciaux. Enfin, pour l'Algérie, la loi du 7 octobre 1940 abroge le décret crémieux du 24 octobre 1870 qui avait donné la citoyenneté française aux juifs indigènes d'Algérie. Ceux-ci perdent donc aussitôt la nationalité française. Mais en ce mois d'octobre 1940, un autre souci préoccupe Pétain, qui croit en la nécessité d'une réconciliation franco-allemande, et Laval, qui veut préparer au plus vite une paix qui ne soit pas trop dure pour la France. La commission d'armistice qui s'est installée à Wiesbaden n'est pas le bon organisme pour la recherche de contacts entre les deux pays. Laval veut s'assurer l'exclusivité d'une relation directe avec l'Allemagne. Il va trouver le bon interlocuteur dès le 20 juillet 1940 en la personne d'Otto Abetz, qui a rentre d'ambassadeur tout en résidant à Paris et sans avoir été accrédité à Vichy, puisque les relations diplomatiques sont toujours officiellement rompues entre les deux pays. Pétain, pour sa part, est toujours persuadé que la Grande-Bretagne finira par capituler, ou tout au moins par demander la paix avec l'Allemagne, qui sera alors la puissance dominante en Europe. Il souhaite rencontrer le Führer pour améliorer dans l'immédiat les conditions imposées à la France et préparer le pays à une meilleure position lors des futures négociations d'un traité de paix. C'est ainsi que s'insinue l'idée d'une coopération entre les deux pays pour que la France trouve sa place au sein de la future Europe nouvelle sous hégémonie allemande. Vichy veut desserrer le carcan de la ligne des démarcations et assouplir les conditions de l'armistice en donnant des gages de sa bonne volonté, ainsi en remaniant le gouvernement le 6 septembre 1940. Les derniers ministres parlementaires sont écartés. Le général Weygand, trop germanophobe, est également éloigné. Il est nommé délégué général du gouvernement en Afrique. Mais que veut Hitler ? Qu'attend-il de la France ? Il ne veut certainement pas en faire un pays allié. Et ses projets à long terme sur le sort qu'il réserve à la France pourraient inquiéter s'ils étaient alors connus. Pense-t-il à un véritable démembrement du pays ? Déjà, l'Alsace et la Lorraine sont annexés au Reich. Et l'isolement des départements du Nord n'est-il pas le prélude à la création d'une vaste Flandre germanisée ? Hitler n'envisagerait-il pas le retour au Reich des anciennes possessions du Saint-Empire romain germanique en prévoyant l'annexion de la Franche-Comté de la Bourgogne ? L'indépendance de certaines provinces telles que la Bretagne pour en faire des entités satellites de l'Allemagne n'est-elle pas prévue ? Sans oublier les revendications du Mussolini sur la Corse, la Savoie et l'ancien comté de Nice ? Et dans l'immédiat, c'est à un véritable pillage du pays que se livrent les Allemands, à commencer par Göring, qui signe dès le 26 août 1940 une ordonnance sur, je cite, « l'exploitation systématique de l'économie des territoires occupés à l'Ouest au profit de l'économie de guerre allemande ». Et qui déclarera sans embâge dans une conférence tenue à Berlin en 1942, je cite encore, « Quant à moi, je songe tout de même à piller et rondement ». Violant largement la Convention d'armistice, les Allemands considèrent ainsi tout bien comme butin de guerre. Le pillage est économique, mais aussi artistique. Ce sont plus de 20 000 objets qui partent en Allemagne, dont plus de 5 000 tableaux des Rembrandt, de Vermeer, des Rubens, des Velázquez, etc. Non. Ce que Hitler attend de la France en cet automne 1940, c'est qu'elle défende efficacement l'Afrique du Nord contre une mainmise anglo-gaulliste. En effet, dans l'incapacité de débarquer dans les îles britanniques, il songe à frapper la Grande-Bretagne en occupant Gibraltar et verrouiller ainsi l'accès à la Méditerranée. Mais pour y parvenir, il lui faut d'abord entraîner l'Espagne dans la guerre. Ce sera l'objectif de sa rencontre avec le général Franco à Andaille le 23 octobre 1940. Hitler s'efforce de convaincre Franco que la Grande-Bretagne est virtuellement vaincue et que la prise de Gibraltar ne sera que la confirmation de sa défaite. Il promet la restitution de cette place forte à l'Espagne ainsi que des compensations coloniales sur lesquelles il reste cependant volontairement vague. Il ne demande à Franco que de faire entrer son pays en guerre à ses côtés. Mais le Codillo est un homme réaliste. En cette fin octobre, il lui apparaît que l'Allemagne ne mettra jamais le pied dans les îles britanniques et que la Grande-Bretagne est loin de vouloir capituler. En outre, son pays sort d'une guerre civile sanglante de plus de trois années et il ne veut pas engager l'Espagne dans une nouvelle guerre. Habilement, il se dérobe en exigeant pour entrer en guerre des conditions tellement exorbitantes qu'Hitler ne peut pas les lui accorder, exigeant notamment l'occupation du Maroc, de l'Oranie et même l'annexion de la Catalogne française. Hitler dira de lui que, plutôt que de le voir de nouveau, il préférerait se faire arracher trois ou quatre dents. C'est donc un Hitler furieux et dépité qui repart le lendemain 24 octobre pour rencontrer le maréchal Pétain. Cette rencontre a lieu dans la gare d'une petite commune du Loir-et-Cher, Montoir. L'endroit a été choisi car la commune se trouve sur un axe ferroviaire secondaire relié à la ligne Paris-Andaï, pouvant donc être facilement isolé si nécessaire. La gare occupe en outre une position excentrée et surtout, un tunnel à proximité peut servir d'abri au train spécial du Führer en cas d'attaque aérienne britannique. Il fait déjà nuit lorsque le maréchal Pétain descend de sa voiture devant la gare de Montoir et va à la rencontre d'Hitler. Les deux hommes se saluent avant de se serrer la main devant les photographes et les caméraments allemands. Nous avons tous vu le film de cette rencontre. L'entretien a lieu dans le train du Führer en présence de Ribbentrop et de Laval. Il ne durera guère plus d'une heure et demie. Qu'en est-il ressorti ? Pétain souhaitait obtenir des aménagements quant au sort des prisonniers de guerre, un assouplissement de la ligne de démarcation, des garanties pour les Alsaciens-Lorrains. Il a fait valoir que la France respectait les clauses de l'armistice et, depuis Marseille-Kébir et Dakar, qu'elle entendait défendre l'Empire. Hitler ne fait aucune promesse, mais rappelle que l'avenir de la France dépendra de son attitude présente et il expose le principe d'une coopération entre les deux pays qui est acceptée par Pétain. Rien de plus. Ce sera la seule conclusion de cette rencontre. On est loin du verdin diplomatique avancé par certains pétainistes. Le mot de collaboration a été prononcé pour la première fois par le maréchal Pétain dans son discours radiodiffusé du 30 octobre 1940. Je cite « C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de dix siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. » Si l'armistice a pu paraître inévitable au regard de la situation au mois de juin 1940, il en va tout autrement de cette poignée de main entre Hitler et Pétain qui a ouvert la voie à une collaboration mortifère avec un pays dont il convient tout de même de rappeler que la France était toujours juridiquement et diplomatiquement l'état de guerre. Mais surtout, le geste du maréchal Pétain a pu paraître légitimé aux yeux de certains cette collaboration. Ceux-ci s'y fourvoiront. Comme Joseph Darnan, dont je vous ai déjà parlé à l'épisode 3, et dont son ami, le résistant Brugberger, dira à son procès en 1945, je cite « C'est la poignée de mains de Montoir qui a revêtu un jour d'Arnaud de l'uniforme allemand ». S'il est bien une personne satisfaite de la rencontre de Montoir, c'est Pierre Laval qui, fin octobre et début novembre, multiplie à Paris les rencontres avec ses interlocuteurs allemands, plaidant avec Fouque à cause de la collaboration. Mais qu'en est-il réellement des effets concrets de Montoir ? Loin de ralentir, les expulsions d'Alsésien-le-Rhin se multiplient. Il n'y a aucun allègement des frais d'occupation, aucun assoupissement de la ligne de démarcation. Hitler n'entend pas adoucir les conditions de la Convention d'armistice. Seule concession, la nomination de l'ancien combattant Georges Scapini comme ambassadeur des prisonniers en Allemagne et quelques libérations en faveur des pères et fils aînés de famille nombreuse ou de prisonniers gravement malades. À Vichy, dans le petit cercle des fidèles du maréchal, les ministres Boutillet, Pérouton, Alibert, Laval agace de plus en plus. On complote pour l'écarter du pouvoir. Et c'est une initiative inattendue d'Hitler qui va précipiter les choses. En effet, Hitler a décidé de restituer à la France les cendres du fils de Napoléon Ier, l'aiglon, ce qui nuit du coup de guerre. La cérémonie aux invalides est prévue pour le 14 décembre 1940 et Pétain y est invité. Tenté dans un premier temps à l'accepter, il en est dissuadé par son entourage qui craint un guet-apens et il va accepter de participer à une révolution de palais le 13 décembre 1940. Ce jour-là, Vichy est quasiment mis en état de siège, tandis qu'un conseil des ministres est prévu pour 20 heures. Lorsque la réunion est ouverte, Pétain demande à chacun de ses ministres de lui remettre une lettre de démission. Une fois ses lettres en main, il déclare que seules les démissions de Laval et du secrétaire d'État à l'instruction publique Georges Riper sont acceptées. Laval a été pris par surprise et il laisse éclater sa colère. Mais Pétain lui répond qu'il n'est jamais tenu au courant de ses entretiens avec les Allemands et qu'il n'a plus confiance en lui. Laval est placé en résidence surveillée chez lui à Châteldon, mais il sera libéré aussitôt par un Albet furieux. Il partira le lendemain pour Paris à ses côtés en prononçant ses mots terribles. Je cite « Ce n'est plus du côté français que je devrais chercher mes amis, c'est du côté allemand ». Ce coup de force a fait à Paris une victime collatérale en la personne de Marcel Déat, ancien député socialiste et embasculé vers le fascisme et qui écrit quotidiennement dans son journal « L'œuvre » des éditoriaux ouvertement collaborationnistes en faveur d'un parti unique fasciste, fustigeant l'attentisme de Vichy tout en épargnant Pétain et Laval. Arrêté le 14 décembre, il est libéré le son même par les Allemands. Conséquence du renvoi de Laval, l'acte constitutionnel numéro 4 qui en faisait le dauphin de Pétain est annulé. Il sera remplacé quelques semaines plus tard par l'amiral de la flotte François Darnon qui attend son heure. Dans les médias, c'est un politicien de droite de la Troisième République, Pierre-Étienne Flandin, qui est choisi par Pétain pour succéder à Laval. Choix surprenant car on lui attribue, à tort d'ailleurs, d'être anglophile. Il est vrai que cette rumeur est répandue par Darland. Pour Hitler, malgré la lettre que lui a envoyé Pétain, les Français ne sont que des traîtres et la politique de Montoir se trouve remise en question par le renvoi de Laval. A titre de sanction, les Allemands refusent d'avoir le moindre contact avec Flandin, tandis que de son côté, l'amiral Darland rencontre Hitler le 24 décembre 1940 pour y chercher son investiture à la tête du gouvernement. Et oui, il faut se rendre à l'évidence. Vichy n'est plus réellement maître de la composition de son gouvernement qui dépend de l'approbation allemande. Réduit à l'impuissance, Flandin ne peut que démissionner le 8 février 1941 pour être aussitôt remplacé par l'amiral Darland, qui est nommé à partir du vice-président du Conseil et secrétaire d'État aux affaires étrangères. Et si, jusqu'à présent, la direction du gouvernement était assurée par le chef de l'État en personne ? Désormais, par la loi du 10 février 1941, c'est le vice-président du Conseil qui dirige et contrôle l'action des ministres. Les pétainistes ont prétendu qu'avec le renvoi de Laval le 13 décembre 1940, le maréchal Pétain aurait voulu donner un coup d'arrêt à la collaboration. Mais rappelons que dans sa lettre adressée au Führer, il a expressément affirmé que la politique issue de la rencontre de Montoir serait maintenue. Il apparaît plutôt que Pétain a voulu reprendre la main dans la direction de son gouvernement par un putsch d'opérette qui est apparu largement improvisé. Mais nous en sommes déjà au cinquième remaniement ministériel en six mois, ce qui, pour un nouveau régime qui prétend rompre avec la politique passée, rappelle fâcheusement l'instabilité ministérielle de la Troisième République. Et surtout, l'amiral Darland ira encore plus loin que Laval dans la politique de collaboration avec l'Allemagne. A partir du 10 février 1941, c'est une nouvelle étape qui s'annonce pour l'État français.